... De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus, une heure d'échange et de débat et on est mardi, on reprend les bonnes habitudes pour 2021 et je reçois donc les membres de l'association WeBash et nous disons bonsoir à William Leblanc. Bonsoir William, bonsoir Yoel Pepeur est de retour sur le plateau également, bonsoir Yoel, nous avons également Maëva Lizy, bonsoir Maëva, bonsoir c'est ta première fois je crois, baptême deuxième fois, très bien tu commences à t'habituer, on a Chad, Chad dessous, bonsoir Dezo, un par l'autre désolé, un sur deux ça passe, ça passe, ça passe, ok super ça marche et nous avons Thomas Kendir, 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 bonsoir. Tu es toujours aussi joyeux toi ? Excellent, alors aujourd'hui on a choisi une thématique assez sympa, il s'agit du transhumanisme et on va déjà commencer par définir effectivement cette notion William. Alors le transhumanisme avec des mots simples c'est le fait d'utiliser la science, la biotechnologie et les nouvelles technologies dans le but d'améliorer les capacités physiques, cognitives et mentales d'un humain. Donc voilà, en gros on peut utiliser par exemple l'intelligence artificielle, en termes généraux c'est synonyme en gros de l'intelligence artificielle et de biotechnologie, donc c'est le fait d'utiliser de quelque chose, de créer quelque chose mécanique avec des, oh pardon, j'ai oublié le terme, mais de la technologie en gros pour améliorer une condition de vie, améliorer certains paramètres, certaines caractéristiques en gros du corps humain. Ne transformer en robot quoi ? Pas exactement, dans le pire des cas ça peut être cette possibilité là. Pourquoi le pire ? Ça peut être le meilleur ? Ça peut être le meilleur aussi, mais pas à mes yeux, mais bon, moi je suis très reculé quand même sur le fait de s'implanter des puces, etc. Même si je suis pour le vaccin du Covid, mais s'implanter des puces, etc. non, ça ne me va pas, non, du tout. Pour toi c'est un autre cap à franchir ? Oui, c'est un autre cap, parce que là en fait on part dans un problème plutôt éthique, mais je pense qu'on va le développer plus tard. Mais en termes plus simples, plus basiques, qui pourraient vraiment, qui aident par exemple les PMR, les personnes à mobilité réduite, c'est le fait d'avoir un bras qui est contrôlé simplement avec l'influx nerveux. Donc c'est des bras qui sont robotisés. Des bras bioniques. Des bras bioniques, tout à fait. sont robotisés et puis motorisés au niveau de chaque doigt. On arrive à simuler l'articulation de chaque doigt, l'articulation du poignet, l'articulation du coude, simplement à partir de deux électrodes. Chaque mouvement sera effectué, sera programmé et effectué en fonction du nombre d'influx nerveux, et sur la durée aussi, le nombre et la durée de l'influx nerveux que la personne à mobilité réduite va effectuer. Donc quand on contracte un muscle, il y a une consommation d'ATP, l'adénosine triphosphate, qui sera en gros, je vous passe les détails, qui va en gros envoyer un influx nerveux vers un muscle qui va le contracter. Cette contraction est mesurée par des électrodes. Et à partir de là, en programmation, on peut, avec la durée et le nombre de contractions, d'influx nerveux, faire un mouvement. Est-ce que cette technologie-là, on peut dire qu'elle est au point ? Actuellement, oui. Au niveau des bras, en tout cas, et des mains, on est même sur une... Elle est au point, elle sera toujours à développer, mais elle est assez efficace pour le moment, car on arrive même à faire une personne amputée d'un bras jouer de la guitare. Ou alors, actuellement, là, c'est en cours de développement, on est même sur le principe, on n'est plus maintenant sur la motorisation, on est maintenant sur l'effet sensoriel. On essaie... Donc, retrouver le toucher, vraiment, la sensation de toucher. Et là, directement, en fait, connecter des électrodes sur les nerfs. Et donc, avant, il n'y avait pas besoin de chirurgie pour pouvoir manipuler, pouvoir bouger. Mais pour ressentir, là, il y aura une chirurgie où il y aura des électrodes branchées sur des nerfs pour pouvoir ressentir et bouger. Par exemple... Ça, c'est le côté le plus extrême du transhumanisme. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal si ça peut rendre la motricité à déparalyser. Il y a beaucoup de personnes qui vont un petit peu se battre pour dire, oui, ça, ce n'est pas naturel. Bon, il y a des formes plus simples pour commencer. Il y a, par exemple, les personnes qui s'implantent des puces directement dans la main, dans la paume, etc. Un petit peu comme... Comme moyen de paiement, des choses comme ça. Exactement. NFC. Si vous regardez, on fait déjà un petit peu de transhumanisme en ce moment. Le téléphone est devenu un petit peu le... Comment dire ? L'extension de notre bras, quelque part. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à ce genre de mouvement. On paye avec... Non plus avec la carte bleue, mais avec le téléphone. On a une montre connectée. On a un casque Bluetooth. On a... On a voulu passer au Google Eyes. C'est bien ça, le Google Eyes, c'est ça ? Oui, le Google Eyes. Google Eyes, quelque part, c'est début vers le transhumanisme. C'est utilisé... Google qui ne veut que ça. Ah oui. Les GAFA en général. Les GAFA, effectivement. Parce qu'il y a même une lentille connectée qui fait un peu de la réalité virtuelle. Qui a été développée. En fait, le transhumanisme, à la base, comme la plupart du temps, les technologies s'investissent dans la... Comment dire ? Dans le perfectionnement des outils informatiques. C'est-à-dire qu'on va faire des applications comme Facebook pour chatter entre nous. Ce n'est pas du transhumanisme. Le transhumanisme est censé nous servir à nous, en tant qu'être humain, à s'améliorer vers quelque chose. Ça veut dire, quand je regarde quelque chose, tout de suite, je le détecte. Plutôt que faire un réseau social qui n'a pas vraiment d'impact sur nous. Donc, on revient un petit peu à ce qu'on cherche dans la technologie, c'est améliorer l'humain. Le problème, c'est qu'en termes d'éthique, à partir du moment où ça demande d'attaquer les neurones du cerveau, d'être connecté, d'avoir notre cerveau ou notre corps directement connecté vers un outil informatique, on peut se poser beaucoup de questions. C'est là où tout le monde va douter. Il faudra installer deux, trois pare-feu dans nos cerveaux. Exactement. Déjà, juste... Ça peut mener à beaucoup de dérives, en fait. C'est ça le point. Exactement. Ça peut mener à beaucoup de dérives, tout simplement parce que là, on parle plus de cas où ça tournerait bien. Mais imaginons que tous les bienfaits, on arrive à les détourner pour, du coup, faire des délits, des crimes. Si d'un coup, on réussit à... La science fait qu'on vous injecte quelque chose, alors on modifie votre bras et vous avez une super force. Demain, qu'est-ce que vous allez faire avec cette super force ? Cacher une arme, c'est vrai. C'est ça le souci. Une grande interrogation. Ce sera de l'utilisation. Eh bien, aussi, ça peut mener, du coup, aussi à des divisions sociales parce que, ben... La différence. Déjà... L'accessibilité à ce genre de technologie, ça va être... Oui, parce que c'est un coût en recherche et développement assez énorme. Du coup, ben, le temps que, ben, déjà, ça sorte et que ça se concrétise, ça devient grand public et, du coup, que, ben, le coût soit abordable pour la plupart, ça va prendre beaucoup de temps. Mais aussi, plus au niveau de... Il y aura ceux qui font partie des humains modifiés et ceux qui, ben, seront restés originaux, on va dire. Et du coup, ben, déjà, ça peut mener juste, ben, mentalement à une séparation. On peut déjà, ben, aujourd'hui, voir que, ben, parfois, quand vous voyez des personnes amputées avec, du coup, une prothèse, au premier regard, certaines personnes, ça va faire un peu les gêner parce que, ben, mentalement, on n'est pas réellement préparé toujours avant ça. Mais, ben, au premier abord, si vous voyez, ben, du coup, quelqu'un, genre, ces deux bras, ce sont deux bras robotiques et que, ben, la personne, elle vit ça, elle vit normalement, mais vous, vous n'aviez même pas envisagé ce scénario-là, ben, bizarrement, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura un inconfort qui va se faire, ben, dans votre tête en disant, si c'est pas vraiment normal, ben, ou la limite à tout ça. Après, j'ai vu des documentaires où, par exemple, il y avait un enfant qui avait un bras robotisé, ça avait l'air d'aller pour lui, les enfants aimaient bien, ça, ils demandaient de... C'est drôle, à un certain âge, bon, c'est mignon. Oui, ça doit être drôle. Après, comme dit Chad... Surtout les enfants, c'est, ben, t'es un super-héros, t'as un bras bionique. Oui, c'est ça. Donc, ça, ça va aider, effectivement, à faire cette technologie-là, rentrer dans les mœurs, mais tu crains une scission au niveau de la société. En fait, c'est soit ça, mais aussi, ben, bon, forcément, une telle technologie, ben, on peut aussi craindre, ben, au niveau militaire, parce que c'est une nouvelle façon de faire la guerre. Qu'on se le dise, franchement, de renvoyer des gens à la guerre. Il y a des applications militaires. Oui, c'est un moment où le gars, il est handicapé, normalement, il est plus censé repartir au front, mais là... Ils pourront repartir au front, un des jours. Oui, on a amélioré. Au niveau du transhumanisme, il s'est posé la question, à partir d'un moment, pour savoir, est-ce qu'il y a deux plans ? Est-ce qu'on humanise un robot, ou est-ce qu'on essaie de robotiser un humain ? Ah, tu t'y arrives à la fin, toi. Non, mais ils se sont posé la question, et c'est là, en fait, qu'il y a deux parties, en gros, du transhumanisme. Donc, il y a un côté où l'intelligence artificielle se sont dit, au niveau du transhumanisme, on peut faire quelque chose à partir du moment où un ordinateur avait réussi à battre aux échecs, les maîtres des échecs. Oui, qu'est-ce pas ? Voilà, et à partir, au-delà, ils se sont dit, ok, un ordinateur va calculer plus vite qu'un humain. Donc, du coup, il pourra fournir un travail plus rapidement qu'un humain. Donc, nous sommes obsolètes. Concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que l'être humain, à l'heure d'aujourd'hui, est obsolète face à l'IA. Moi, je sais. Face à une machine, en général, on dirait, parce que c'est comme ça que... On va prendre un supercalculateur extrêmement puissant. Oui, je pense que, justement, c'est ça, l'objectif à terme du transhumanisme, c'est de rendre l'humain plus puissant que la machine, de garder quand même ce côté conscient. Mais après, comme maladie chatte, ça va faire des dérives. Bon, pour le moment, ce n'est pas encore une technologie de pointe, c'est-à-dire qu'il y a encore des plus amputés qui ont du mal à contrôler, même après, quoi, deux, trois années. On ne sait pas encore pour le reste. Mais pour, comment dire, on sait qu'il y a des nouvelles technologies qui se font tous les jours, des choses qui se sont découvertes un peu plus tous les jours, comme, par exemple, Facebook et Control Labs, qui est une entreprise que Facebook a rachetée à la base, et ils se sont présentés avec des bracelets, des bracelets qui permettent de contrôler les ordinateurs. Mais on pourrait penser que c'est comme un casque ou comme une télécommande, sauf que ces bracelets sont contrôlés avec les influx nerveux. Comme l'a dit William, il y a une différence quand même, parce qu'il y a beaucoup de bras bioniques qui sont contrôlés à la base avec le muscle, comme tu l'as dit, où, normalement, on met des notes sur les muscles, et à partir de là, on contrôle. Là, c'est complètement le système nerveux qui est intercepté. Oui, le cerveau lui-même qui est en contact avec la machine. Donc, ça nous donne un détecteur de flux nerveux. Ça veut dire que, concrètement, que fait le bracelet ? Il arrive à imaginer, il arrive à imaginer, qu'elle doit vous bouger sans forcément le bouger. Par exemple, vous avez le point fermé comme ça. Si j'empêche mon point et que j'essaie de le bouger, le détecteur verra qu'est-ce que j'essaie de bouger sans le voir bouger. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout, il n'y a que le bracelet. Et à partir de là, on sait déjà qu'on a une technologie qui est en train de détecter les intentions, mais qui n'est pas forcément contrôlée par l'humain. Imaginons maintenant cette technologie-là, pour par exemple un cœur. Si on contrôlait mentalement notre cœur, il y aura un souci, on n'en pourrait rien faire. Si on contrôlait ton cœur à distance, moi j'arrive, Jedi, et j'évoque ton cœur. On va prendre le beau côté, c'est que, par exemple, nous, on ne pourrait pas contrôler notre cœur mentalement. Ou si on avait des cœurs d'animaux, ou des cœurs artificiels, on ne pourrait pas le régler nous-mêmes. Il faudrait, informatiquement, ça serait compliqué, il faudrait une IA, etc. Et même ça, on n'est même pas sûr que ça va tenir. Par contre, intercepter les flux nerveux du corps, que ça soit le corps qui contrôle le cœur avec les muscles, etc., de nous-mêmes, ça pourrait créer de nouveautés. Mais comme tu l'as dit, ça pourrait aussi faire en sorte qu'une personne puisse arrêter ton cœur à distance. Après, au contraire, ça pourrait faire aussi qu'une personne puisse relancer ton cœur. Imagine que tu es en train de faire une crise cardiaque, la personne, son cœur s'arrête, tu relances son cœur de l'extérieur. Je ne pense pas qu'on mettra ça à des gens en bonne santé. Non, mais oui, mais si tu dis, non, oui. J'espère pas que ça se fait. Mais dans le sens où, imagine que, par exemple, tu aies l'accès exclusif, les pompiers ou bien les personnes dans la santé aient l'accès exclusif, un mot de passe, je ne sais pas, qui passe par les cœurs. C'est un peu compliqué, on parle de notre corps comme d'un ordinateur, là, en ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est ça, le transhumanisme. Les membres restent des composants. Donc, chaque membre a une composante, on a le disque dur. Tu sais, les films de science-fiction sont très avant-gardistes, on va dire. Ils sont très futuristes. Ils ont... Parce qu'ils paraissent sont mis au point par des IA. Ouais, non, mais là... Non, mais c'est pas... Il y a beaucoup de films, apparemment, dont les scénarios seraient établis par des IA. Si on prend, par exemple, le cas de Robocop ou bien pour d'autres en général, le fait de remplacer membre par membre ferait un être humain, d'un être humain, quelqu'un, dans un premier cas, dans un premier temps, invulnérable et ensuite immortel. Et là, il se pose après d'autres problèmes éthiques. C'est-à-dire qu'il y a le phénomène de reproduction. Est-ce que ce sera possible pour tout le monde ? S'il y a des personnes, on va dire, de ce type, on va dire reprogrammées, stage 3, etc., en fait, bref, et de... modifiées, et des personnes normales, comme disait Chad, ça fera une discrimination, une séparation dans la société. Mais encore un autre type, une personne qui a... ou qui est un transhumain, un humain 2.0. S'il a des capacités physiques surdéveloppées, qui est-ce qui pourra l'arrêter ? En termes de défense, c'est-à-dire que si cette technologie est dans les mains, encore une fois, de mauvaises personnes, ça peut devenir une arme pour le mal. Mais on repart dans une course à l'armement. Tout à fait. Et c'est là, en fait, est-ce que les forces de l'ordre devraient être surdéveloppées avant que la civilisation le soit, avant que les civils le soient ? C'est encore une autre question. Je sais que les civils, ils ne vont pas accepter. Déjà, il y a un problème en ce moment avec les forces de l'ordre, alors que nous sommes quasiment tous égaux, sur le papier. Et les forces de l'ordre, certains abusent de leurs droits, certains, il n'y a pas une majorité, mais voilà. Est-ce que, justement, le fait de mettre cette arme entre les mains de ces certaines personnes, on ne peut pas les reconnaître, ne va pas encore aggraver certaines choses ? Après, on est dans un point de vue presque apocalyptique. Voilà. C'est l'inconnu. En tout le temps, c'est... En termes de guerre, oui, on partirait largement dans cela. Mais on sait déjà qu'il y aurait des vérifications. On peut prendre un exemple très simple. Déjà, un peu comme j'ai fait référence tout à l'heure, des extensions de nos bras. Quand on a une montre, par exemple, une montre connectée, tout de suite, on peut sortir la calculatrice. Quand on a une oreillette, un AirPod, on peut écouter n'importe quoi. Et là, on s'imagine, et si tout ça était directement intégré ? Un petit peu comme la puce dont j'ai parlé. La puce, on peut lui donner n'importe quelle identité. C'est-à-dire que ça peut être demain votre carte pour rentrer à l'hôtel, pour rentrer... L'avion. L'avion, le passeport. Le passeport. Le passeport, c'est un RFID ? Enfin, je parlais du RFID. Il y a les passeports biométriques. Où on passe directement à sa webbib ? Ah oui. Il suffira de pouvoir rentrer la puce. C'est ça ? Oui, oui. Ça se refait déjà. Beaucoup de choses utilisent la technologie RFID. C'est aussi la même chose quand vous faites le NFC avec votre carte. Et maintenant, imaginons une puce intégrée dans la main. Donc le paiement, son contact, qu'on le fait avec nos cartes, on peut le faire aussi avec nos mains. Exactement. Même avec le nombre. C'est facile à recopier, que ce soit l'entrée à Fitness Park ou je ne sais quoi, ou à notre salle. C'est la même chose. C'est le RFID. On pourrait mettre ça dans la main, le modifier et le faire passer à n'importe quoi. Si on avait des écouteurs dans les oreilles, là aussi, ça serait un mouvement où vous vous êtes déjà dit si vous aviez un contrôle, avoir un AirPod, etc. Si les gens ne pouvaient pas savoir, ça serait problématique. Et là, c'est un petit peu la même chose avec le transhumanisme. C'est de se dire qu'on aura une extension de choses qui vont complètement outrepasser quelqu'un qui n'a pas forcément une calculatrice sur la main. Un petit peu comme sur les photos, là, vous voyez quelqu'un qui contrôle l'ordinateur avec juste des mouvements, avec des intentions. Il n'est même pas obligé de vraiment ouvrir la main. Il doit juste avoir l'intention de l'ouvrir pour contrôler quelque chose à distance. Et c'est ça qui est incroyable de nos jours. Ça, ce sont des vraies images. C'est quelque chose qui se fait actuellement et qui est financé par Facebook. à hauteur de millions. Je crois qu'ils ont mis 100 millions d'euros sur leur programme Interface Neuronale. Donc, ils veulent du résultat. Je crois que la recherche, c'est l'accélérer. Thomas. Je voudrais dire une chose. Le but ultime du transhumanisme a beaucoup de valeurs qui se rapprochent beaucoup à celles de la religion. Les mortalités, J'avoue, j'ai fait un peu la compétition. L'intellect, la puissance et aussi la joie éternelle. Deuxièmement, avant d'aborder à ce sujet-là, premièrement, ce qu'on appelle la technologie en gros. En gros, on est passé en étapes. C'est-à-dire, d'abord, on avait des ordinateurs qui restaient chez toi. Donc, on voulait que la technologie soit chez toi, avec toi. Deuxièmement, on est passé au niveau portable, c'est-à-dire portabilité. Maintenant, on ne veut plus de portabilité. On a déjà, on est tous déjà à quoi nos téléphones. L'autre étape, maintenant, c'est d'aller sur le corps, mode connecté, les plus qu'on vient de dire. Et maintenant, la dernière phase, maintenant, c'est taper dans l'inconscient, directement au cerveau. C'est là, la dernière étape du transhumanisme. On peut avoir toutes les connexions qu'on veut, mais depuis qu'on n'a pas de connexion psychologique, par exemple, les interactions humaines. La première chose, c'est la connexion psychologique. Nous tous, nous dégageons une énergie. C'est comme ça que se forment les amitiés, par exemple. On est sur la même fréquence. On se branche sur nos réseaux. On est sur la même fréquence. Et de toute façon, tout, c'est la fréquence. Il n'y a pas vraiment d'égalité. Comment dire ? Tout, c'est la perception et la... Comment dire ça ? La perception, ce sont les fréquences. c'est-à-dire la lumière, c'est une fréquence. On arrive à voir... Ce sont des fréquences, ce n'est pas une couleur. Et c'est la lumière qui porte la lumière blanche, décomposée, elle décompose en plusieurs fréquences, les radios et tout ça. Donc je voulais d'abord commencer par dire que le cerveau humain... C'est génial, hein ? Le cerveau humain... Le cerveau humain... Je vais commencer avec le cerveau humain. Ça va être plus facile à dire. Le cerveau humain... Oui. Donc... Le cerveau humain... Oui. C'est un processeur d'information. Celui-ci rattache aussi à l'idée que nous avons une âme. Une âme unique à nous tous, encore, de partir de la religion. Et en fait, il n'y a que de l'information qui est encodée et l'information a décodé. Et ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que le transhumanisme... Pour le rattacher à ça, le transhumanisme, comme le but ultime, c'est l'immortalité et tout, en fait, ce n'est pas juste un mouvement, c'est plutôt... Moi, je dis personnellement, que c'est comme une religion. Parce qu'au début, surtout dans la Bible, en Genèse, par exemple, nous avons... Excusez-moi. Vas-y, vas-y. Donc, en fait, dans la Bible, quand nous commençons à Genèse, nous avons la lignée de Cain. Nous avons... La lignée maudite. Donc, il était maudit. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a quitté la face de Dieu. Il savait que Dieu existait. Il a dit, je vais quitter la face de Dieu. Et après ça, il s'est dit, je n'ai rien à faire avec Dieu. Donc, il s'est mis de son côté. Après ça, ses enfants sont venus. Ses enfants sont venus après, il est mort. Et ses enfants se sont dit, d'accord, nous, on n'a pas besoin de Dieu. Et c'est eux qui ont commencé cette histoire de humanisme. D'accord ? Ils ont commencé à dire, il n'y a pas Dieu, ils faisaient des accroses, ils faisaient ce qu'ils faisaient, il n'y a pas Dieu. Après ça, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'est à partir de là que nous trouvons où l'homme cherche l'immortalité, il cherche toutes les valeurs de la religion par lui-même. Et c'est comme ça que nous aboutissons au trossumanisme. Là où je rejoins... On est plus dans le sujet, en fait. On est plus dans le domaine à la fois philosophique et religieux. Moi, je regarde, ça ressemble, ça ressemble au même, c'est une religion culture. Parce que quelque part, ça ressemble à une religion, mais quelque part, il y a certaines religions qui, du coup, n'aiment pas vraiment ce mouvement parce que, ben... Ça fait de la concurrence, déjà ? Oui, en fait, bon, oui, déjà. Et ben, on ne le rappelle pas si vous voulez faire avec moi de la religion, on le sait depuis très longtemps, mais au-delà de ça, ça tend, c'est en tant... Enfin, selon ces antennes religions, ça tend à déshumaniser les gens et ben, à l'éloigner de... En fait, à l'éloigner, ben, de l'humanité, du coup, un peu de son âme, de son existence propre en tant qu'être humain. Oui. Et ben, aussi, ben, on peut juste... On peut juste essayer de contextualiser ça par juste la phrase que, ben, Dieu t'a fait ainsi, du coup, ben, fais avec ce que Dieu t'a donné et comme Dieu t'a fait. Pas que ce qu'il y a aux graphes, ils ne sont pas là toujours pour le faire avec Dieu. Et du coup, c'est un peu pour ça, juste pour contextualiser que, ben, les religions seraient contre le transhumanisme parce que ce serait, entre guillemets, contre la volonté de Dieu. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des religions, pour eux, en fait, l'homme est une création de Dieu, donc l'homme est une création parfaite et que, bon, il n'y a absolument rien à changer. C'est-à-dire que, pour eux, l'homme est comme il est et qu'il est parfait comme il est, même pour l'améliorer, tu n'as pas à avoir à toucher la création de l'ordure, qu'il est comme ça. Sauf que, je pense que, même dans la perfection, il y a des choses à changer toujours. Dans ce cas-là, il ne faudrait pas oublier qu'on est déformé par le péché. On a été créé, mais on est aussi descendant des pécheurs et on a été déformé par le péché. C'est pour ça que l'homme aussi cherche à se, comment ça veut dire ? Se racheter une âme. Se racheter. Même pas se racheter, mais se... Retrouver sa dignité par lui-même. Or, c'est le contraire de la religion. Mais aussi, en mettant la religion du côté. Si on nous mettait la religion du côté, d'accord, on va vers les mentalités, on va vers un monde sans maladie et tout. Il manque vraiment... Je pense que le fait qu'on est vulnérable, ça va aux enfants. Souvent, ça revient dans les films. La vulnérabilité de qui est le vrai, c'est une prémisse pour l'héros, quoi. C'est parce que tu es faible que tu es un héros, parce que l'héros doit être faible pour devenir vainqueur. En gros, c'est ça, en fait. Donc, si on retire cette partie, imagine, vous n'avez pas de maladie. La maladie, vous n'avez pas de maladie, vous n'avez pas... De douleur, mais... Vous n'avez pas de douleur, vous n'avez pas... Vous n'avez pas de sentiments aussi, parce que, écoutez, si on remplace toutes nos parties sensorielles, on va sentir quoi ? C'est aussi une question de vieillesse, de reproduction. Est-ce qu'on va reproduire ? Est-ce qu'on va se reproduire ou bien est-ce qu'on va se fabriquer ? C'est quoi la dernière phase ? Ça mène où ? Et je pense qu'en fait, en fait, tu sais, le monde en général, on regarde tous nos besoins. En fait, c'est immédiat, en fait. Tu veux faire quoi ? Tu veux avoir des abdos ? Il y a une machine pour ça. Tu veux être beau ? Il y a une machine pour ça. Petit à petit, on répart tous nos problèmes. C'est vraiment... Mais ça va plus loin, parce qu'on n'a pas vraiment de manque de besoin, on a vraiment des manques de valeur, je trouve. C'est plutôt ça. Un être humain valéreux va bien plus qu'un robot. Justement... On va se quitter. N'oublie pas le propos, parce qu'il a soulevé... Tu es passé dans la métaphysique, dans le spirituel, là, en même temps. Je n'ai pas compris, mais franchement, c'est top. Comment il a fait ? Comment ça a fait le parallèle qu'il est en train de faire, effectivement, entre la religion et le transhumanisme, effectivement, notre perception ? Je trouve ça assez intéressant. Et on poursuit en deuxième partie avec nos membres de l'association WeBash. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours avec les membres de l'association WeBash. Nous avons Yoel Debas, William Leblanc, nous avons Chad De Sou. De Sou. Je vais y arriver un jour. C'est pour ça que je répète, c'est pour m'habituer. Je reviendrai juste pour toi. Non, problème. Nous avons Maéva Lizy, mais aussi Thomas Quintier, justement, qui a fait une petite transition, justement, on va dire, une petite corrélation, justement, entre le transhumanisme et la religion. Et Chad, justement, Chad, pardonne-moi, Chad voulait rebondir. Ah, de te moquer William, c'est pas cool. En fait, on a la partie religion, mais aussi, on ne va pas vraiment rentrer dans la philosophie profonde, mais on va dire que l'homme, dans le monde et la nature, l'homme n'a pas vraiment de spécificité à ne pas s'adapter à son environnement. Mais, en fait, maintenant qu'on a, entre guillemets, dominé l'environnement, parce que, ben, maintenant, on n'est plus confronté à des dangers comme bien avant, on a réussi à vaincre la maladie en grande partie, on a réussi à... Les bêtes sauvages, les éléments, ouest-ce que... il faut vivre au plus longtemps, les éléments, on arrive à s'en protéger un peu plus. Du coup, ben, maintenant, on essaie juste... Ben, en fait, on essaie juste de vivre le plus longtemps possible. Et, ben, le transhumanisme peut donc s'inscrire dans, ben, ce projet de vivre plus longtemps, mais, du coup, d'améliorer la condition humaine pour, ben, du coup, avoir une meilleure qualité de vie. Mais, ben, du coup, au détriment de valeurs aussi, ben, oui, surtout de valeurs qu'on a apprises et avec lesquelles on a vécu très longtemps, comme la religion, comme disait Thomas. Ça ne te paraît pas et ça ne vous paraît pas, un peu paradoxal qu'on ait un groupe de personnes qui veuillent la vie éternelle alors qu'effectivement, bon, on dit aussi qu'on serait un peu trop nombreux sur cette planète, que les ressources sont finies et qu'on consomme, en fait, l'équivalent de ce que la planète produit en, je crois, huit mois maintenant, à peu près. Donc, si on vit éternellement tous, où est-ce qu'on case, on colonise Mars ? C'est peut-être pour ça, non ? C'est au reflet de nos inégalités, quelque part. De toute façon, même si les avancées technologiques se font, ce n'est pas tout le monde qui aura accès à ces technologies. Si un jour, on arrive à répliquer l'humain, ça ne sera pas les plus pauvres et les moins, et les plus nombreux, malheureusement pour nous, qui auront accès à cette technologie. Même chose pour les bras. Vous savez que les bras robotisés dont je parlais tout à l'heure, les accidentés, il y en a beaucoup plus que ceux qui en ont. Au total, il y a 1000 personnes dans le monde qui ont des bras comme ça, en fait. Alors qu'il y a largement plus de blessés. D'accord. Ah non, il y en a 1000, les gens qui ont des bras bioniques où tu peux contrôler, etc. Souvent, soit c'est des gens qu'on a demandé pour des tests, soit des gens qui ont les moyens de se payer ce genre de bras. Et ça atteint des sommets, ce genre de prix. Je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais parce que souvent, on va penser que cette menace du transhumanisme, parce que oui, quelque part, c'est un progrès entre guillemets, mais c'est également une menace comme tout ce qui nous entoure. Il y a des bons et des mauvais côtés. C'est de trop se concentrer et se dire que ça sera intégré directement à notre corps et ça va nous modifier. Non, on va souvent te le faire avaler dans une autre forme, c'est-à-dire qu'on va te dire, tiens, on va te mettre des airpods aux oreilles et te dire, ça va t'améliorer, améliorer ta concentration ou ça va améliorer ton audition, l'un ou l'autre. Tu as des Google Eyes devant les yeux pour te dire, ça va te permettre de mieux regarder, de zoomer au loin, etc. C'est une autre forme de transhumanisme. C'est-à-dire que ce n'est pas directement intégré à ton corps, mais c'est des outils, des prolongations de ton corps que tu vas utiliser. On t'habituer, ça c'est vraiment pour habituer le corps justement à avoir toutes ces interfaces. Exactement, mais c'est l'objectif. A terme, ce sera la fusion homme-machine. A terme, mais pour le moment, on est dans une transition discrète. De cette manière, c'est-à-dire on te met une montre connectée, après tu n'as plus ta montre, tu es déshabitué, tu fais ton sport sans ta montre, sans contrôler ta musique directement sur la montre, tu es déshabitué, donc tu voudras toujours plus. Et petit à petit, on te donne le gadget comme ça, le gadget qui est tout le temps rattaché à ton corps. Le fun, le gadget qui est drôle, qui est fun. C'est une transition discrète. Et on peut se poser des questions par rapport à cet outil qu'on voyait tout à l'heure de Facebook ou les Google Eyes. Pourquoi des Google Eyes ont été annulés ? Parce qu'il y avait une caméra. Il y avait une caméra et à partir du moment où vous avez tout le temps une caméra devant les yeux, là on part dans un scénario de Black Mirror, tu peux enregistrer tout ce qui se passe et il n'y a pas que toi. Il peut y avoir les entreprises, il peut y avoir des photos que tu prends discrètement d'une fille. À partir de là, il n'y a plus d'éthique. Il y a beaucoup de choses qui partent en live un petit peu. Mais on a vu justement que la technologie va beaucoup plus vite que les lois sur la bioéthique. De toute façon, on arrive d'ailleurs à des situations assez rocambolaises. Quand Facebook détient quand même l'une des plus grosses bases de données mondiales, je crois même qu'ils ont les datas de la CIA. Donc à partir de là, on sait qu'ils piochent un peu partout. Tous les jours, on a ce genre de problème. Pourquoi ? Parce que déjà, on a vu que Facebook, et c'est déjà, on parlera de Facebook tout à l'heure, Facebook, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un réseau social. Sauf que ce réseau social, ils l'ont amélioré indirectement sans en parler à personne. Ils ont commencé à faire une science psychologique qui te récompense, qui te rend accro quelque part ou qui va t'aider à choisir tes amis qui sont les plus proches. T'aider entre guillemets. Et même chose pour les articles dans les boutiques, etc. Et là, la loi n'avait aucune entrée. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Ils font des lois. Maintenant, les RGPD, ça ne protège de rien. Regardez maintenant. Ça fait quoi ? C'est maintenant, on doit signer pour dire tiens, je donne mes données, etc. Regardez ce qui s'est passé à WhatsApp. C'est ce qui s'est passé à WhatsApp maintenant. Maintenant, vous avez votre WhatsApp et ils ont dit on va partager nos données avec Facebook. Et tout le monde est en train de faire toi. De paniquer ? Ils vont chez Signal ou Télégraphe. Mais quel est le souci derrière tout ça ? C'est que les données sont déjà sur WhatsApp. On a déjà nos données sur WhatsApp. C'est déjà trop tard. Et là, il n'y a pas de loi contre ça. L'application, on avait déjà donné nos droits à WhatsApp. Sauf que WhatsApp appartient à Facebook et Facebook va utiliser les données, c'est tout. Instagram, dans la liste des trucs, il y a les appels, les contacts, etc. Donc, ça part déjà en live. C'est la même chose pour le transhumanisme. Un jour, on va sortir les Google Ads et la loi, elle sera là dix ans après. Un jour, on va te sortir le bras où tu contrôles les trucs et dix ans après, on va apprendre un petit peu comme Facebook et les choix dirigés qu'on sait plus de toi que ce que tu sais est de toi-même avec cette technologie. Et quelque part, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est qu'on va essayer quelque part d'aller plus loin, d'aller comprendre l'homme et à partir de là, il y aura des personnes qui risquent de nous contrôler. à force d'être loin de l'éthique, on risque de se faire prendre par surprise et dix ans plus tard d'apprendre que, ah tiens, Facebook, ils ont découvert telle chose mais ils n'en ont parlé à personne. Ils l'ont utilisé pour réinvestir dans leur programme et pour mieux contrôler les gens et pour les diriger comme ils veulent, un peu comme les données maintenant, les données et les bandes. C'est toujours la consulité. C'est vrai par rapport à ce que tu dis à propos de Facebook. Donc Facebook, ce qu'ils ont fait, c'est des gars très intelligents. Facebook et tout ça. J'aimais bien la façon qu'ils analysaient les gens et en fait, ils nous donnent beaucoup parfois du... Pas que Facebook et pas que eux, c'est aussi l'intégralité de la réalité que nous avons là. En fait, nous avons l'illusion du choix, si tu veux. On pense qu'on va choisir par exemple, tu rentres dans, je ne sais pas, c'est comme pour les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram. Ah, il y avait une fois où je me suis dit que je ne vais plus aller sur Instagram, plus aller sur Facebook et tout ça parce qu'ils sont... Quand j'ai réalisé surtout, c'était principalement avec Google. Une fois dans les paramètres du sérieux en Google, ça fait deux ans maintenant et en fait... Google Chrome ? Non, Google. Ah, le Google, OK. J'avais un compte Google. Non, je serais dans les paramètres. Et maintenant, si tu cherches bien, il y a une étape où ça te montre tout de toi. Il te montre si tu veux des familles, si tu veux des enfants, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu... Quand j'ai vu ça, on me s'est dit, mais c'est tout ça, on me connaît plus que moi. Ça avait le même nombre d'enfants que je voulais et ça n'est même pas ça. Et donc, c'est vraiment une maintenance dans ce cas où c'est vrai que Facebook aussi, Facebook aussi, ils ont fait, ils sont allés dans un... dans les casinos, là, pour savoir comment les gens font pour dépenser plus d'argent qu'ils en ont dedans. Et c'est comme ça, ils implimentent ça dans leur système. Et c'est pour ça qu'on est tout en deux ans. Quand vous scrollez vers le haut et qu'il y a le truc qui change, c'est le même mécanisme que quand vous... Ah, la machine à sous. Voilà, la machine à sous. Avant, sur Instagram, quand il a ton message, quand tu allais dans l'application, tu pouvais voir un appui ensuite de leur message. Maintenant, tu ne le vois pas. Maintenant, tu vois deux messages. Donc, si tu veux savoir, il faut aller dedans. Il faut appuyer plus. Donc, maintenant, ce sont des t-shirts petit à petit qu'on nous mène vers la dépendance. Mais comme je vous l'ai dit d'abord, ce qu'on veut vraiment faire, c'est qu'en fait, s'ils sortent quelque chose, c'est parce qu'ils savent qu'il y a déjà le succès. Ne pense pas que ces gens-là, ils sortent quelque chose pour tester. S'ils sortent quelque chose pour tester, c'est une illusion. Comme Contrôle Labs, d'ailleurs. Donc, par exemple, pour tout ce qu'il y a de cyborg et tout ça, pour que ça puisse être cool, ils ont mis ça. Des années, on avance dans les films. C'est pour ça qu'on pense que c'est cool. Et souvent, c'est privé. Des années, on avance sur Hollywood, tout ce qu'on a regardé. Les gens ne sauront jamais que si quelque chose est développé quelque part, pour bien se faire voir, ils le mettront devant tout le monde. Mais en privé, ils ne te diront jamais que ça a été développé. Plus c'est pour plus, c'est que le cinéma, c'est par contre. C'est que nous, nous avons une défense, je dirais, morale. En fait, la défense morale que nous avons eue, c'est qu'en fait, c'est la barrière de la différence, que je l'appelle. C'est-à-dire que, imagine, il n'y avait aucun film sur les robots, aucun film, aucun article sur les robots, sur comment le futur va être. Parce que même dans les petits films, ils disent, ah, le futur, on va être robotique. Imagine, il n'y avait pas ça. Et d'un coup, ils nous sortent ça comme ça. Robots, tout ça. Juste par la différence, que c'est un monde totalement différent. Ils rient, on le rejette. Donc, ce qu'on nous a fait, petit à petit, on sort les petits programmes. le meilleur moyen de contrôler quelqu'un ou bien de mettre une pensée dans les têtes, c'est la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, c'est bon, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, petit à petit. Et voilà, nous sommes en un moment où tout le monde a accepté. Donc, c'est pour ça que je dis, franchement, répéter quelque chose dans la tête des gens, comme on l'a fait, c'est ce que Donald Trump a fait d'ailleurs. Même, regardez Donald Trump, par exemple. Donald Trump, le président, regarde, tout le monde sait exactement ce que Donald Trump va faire. Et quand il parle, c'est tout le temps lui qui a les meilleurs scores sur les médias. Un mec peut se dire, ouais, je ne sais pas, on ne pourra pas investir autant, 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 parce que ça va faire mille, autant, 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 autant. Tout le monde ne comprend rien. D'un autre homme dit, on va gagner. Tout le monde a accepté. Non, 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 on va gagner. Non, 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 oui, 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 je sais, on peut le faire. We're gonna do it. We're gonna do it. It's gonna be huge. On va gagner. Ils disent comme ça, ils le répètent, ils répètent, et si tu regardes, en fait, c'est pour ça qu'il a les meilleurs scores. Quelqu'un qui est à côté et se fait écraser. C'est simple, c'est ça. La répétition. C'est de la communication. C'est ça. Mais oui, en musique, c'est ce qu'il y a beaucoup utilisé les Américains, c'est ce qu'ils font au matraquage, ils te passent de la musique, même à la radio, tu peux écouter de la musique, de la musique, le même son, même si tu ne l'aimes pas. Il finira par intégrer ton cerveau que tu veuilles. Exactement. Et c'est la dernière chose que je voudrais dire concernant le transhumanisme, mais plutôt sur la partie technologique, c'est qu'en fait, pour vraiment accéder, pour vraiment aboutir à la dernière phase du transhumanisme, il faudrait enlever toute la valeur de l'humain. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on a en train de faire ? C'est ce qu'on est en train de faire. Parce que là, on sépare les gens, on met une distance. Non, oui, exactement, mais toute la valeur, toute l'intégrité. Et c'est vraiment... Même le contact physique, même le contact physique, la proximité. Maintenant, on est en train de nous aider à avoir des contacts physiques, des robots. Déshumanisés. On a maintenant des appareils pour subvenir aux désirs sexuels. Exact. Maintenant, ça va plus loin. Ce n'est pas juste des trucs en caoutchouc, maintenant. Exact. C'est des trucs que ça bouge comme des fesses. Ça tremble comme des fesses. Comme des fesses. Ces mecs-là, c'est un peu plus de la vie. Ce qui est trop simple, il doit y avoir un mec parce que tu sais, chaque division a son organisation. C'est qu'il y a d'avoir un mec qui devait être le mec des fesses. Et lui, il devait étudier les fesses. Le spécialiste des fesses. Je pense à... À court terme, il y aura une IA. Non, on rigole, mais c'est la vérité. Non, c'est vraiment ça. C'est la vérité. Ils ont étudié chaque partitaine. Et en fait, c'est ça, je pense que c'est ça qu'on leur a fait. Le fait qu'ils nous ont tellement étudié qu'ils nous connaissent. Même dans le marché, je ne sais pas au hasard qu'ils ont mis les produits comme ça. Ils ont maximisé. Moi, je mets le but à chaque fois, 99. À chaque fois qu'on met une vente, 99. C'est psychologique. C'est psychologique. Et en fait, la raison pourquoi on met 99, c'est parce qu'en fait, même si quelque chose il y a 1,50 euros parce qu'on voit le 99, on va l'acheter. Tu as l'impression que c'est moins cher. C'est psychologique. Tu as l'impression que c'est moins cher. En fait, c'est pour ça aussi qu'on n'aurait pas de logique logique parce que l'être humain n'est pas logique. C'est ce qu'il faut. Et en fait... C'est une base de nature l'être humain n'est pas logique ou on n'est plus ? Je dirais plutôt... On n'a jamais dit... Non, non, non. On n'est pas 100%. Il y a de la logique. Oui, il y a de la logique mais en fait, c'est notre partie, comment dire... À certains niveaux, la logique n'est plus présente. Elle perd en fait en capacité. Et c'est pour ça aussi qu'on cherche forcément à déshumaniser un humain dans le sens où le robot il fait ce qu'on lui a dit de faire. Il est très logique. Lui, il est beaucoup trop logique. D'accord. Et c'est pour ça, c'est l'absence de sentiments, de valeurs, ce qui représente en soi l'humain qui fait qu'on est déshumanisé, on se robotise et que quand on nous dira « Ouais, tu vas aller tel endroit faire telle action qu'elle soit positive ou négative, eh bien, on le fera. » Et donc, on n'aura plus de conscience, on n'aura plus de valeurs, plus de sentiments, plus de jugements, savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Cette relation n'existera plus parce qu'on sera complètement contrôlée. Mais ça, c'est sur une certaine échelle du transhumanisme. On y sera peut-être dans mille ans, dans cent ans, peut-être dans dix ans. Mais, mais... Thomas, ils disent pour 2050, c'est bien. Ouais, peut-être. Je pense qu'ils disaient qu'on perdrait aux échecs dans cent ans. J'espère ne pas pouvoir voir ce monde-là. J'espère ne pas pouvoir... La vie éternelle en centaine, en moi, c'est pas de voir. Moi, j'espère ne pas le voir. Je dis, c'est comme, tu vois, la Bible dit qu'en fait, non, la pensée chrétienne dit en fait que nous devons vivre sur terre comme si que c'est un petit paradis avant d'aller aux cieux. Voilà. Nous vivons sur la terre comme un petit enfer avant d'aller en enfer. En gros, c'est ça. En fait, ce que je vais dire, c'est qu'en fait... Franchement, qu'on n'est pas dans un monde comme ça, c'est pas vraiment vrai. Ça a déjà commencé. Le moment que tu vas réaliser que ça existe, c'est déjà trop tard. Mais je pense franchement... Comme les technologies qu'on montre aux téléspectateurs, c'est des trucs qui sont développés quand même depuis un certain temps. Donc, je vous laisse d'abord commencer avec un enfant de... En fait, les jésuites, je pense que ce sont les jésuites, je ne me rappelle pas. Les jésuites, en fait, ce qu'ils disaient à chaque fois, c'est que donnez-moi un enfant. Votre enfant jusqu'à il ait 7 ans et je vous dirai quel homme qu'il serait. C'est-à-dire à partir de... Ben, jeanne, il est jusqu'à l'homme de 7 ans. C'est là où l'enfant est dans un état d'hypnotisme. Je me rappelle, j'avais vu quelque part, en fait, où ils disaient que l'enfant jusqu'à 7 ans, en fait, c'est là où, comme un programme, c'est là qu'il va commencer à apprendre les choses. C'est-à-dire que, plus tard, il ne va pas avoir l'habitude de travailler, ben, ça va sur de 7 ans qui... S'il n'a pas appris à travailler, à avancer 7 ans, après, c'est déjà... Donc, en fait, c'est le... Il faut qu'il télécharge, en fait, il va télécharger tous les... Automatiquement, on va dans les parents, on va dans les... Je vais vous donner un exemple vite fait bien fait pour ne pas élaborer sur le sujet. Il va à l'école. Donc, on va à l'école, il y a une figure d'autorité, le prof qui dit ce qu'il faut faire quand il faut faire pipi, quand il faut manger, quand il faut danser, quand il faut jouer, quand il faut... Donc, il sait déjà à peu près la société juste en allant à l'école, dès l'âge de 7 ans. Les parents qu'il évoquait tout ça. Donc, c'est vraiment pour te dire qu'en fait, on est déjà psychologiquement dans une... Comment ça veut dire ? Formation. Dans une formation. Depuis qu'on est... Et devine qu'est-ce qui sera plus drôle ensuite. Tu vas avoir une tablette qui va te dire trace, écrit. Regarde. Donc, c'est le robot qui te formera. On t'assiste déjà avec un ordinateur. Donc, quelque part, on t'habitue déjà à te faire entre guillemets dirigé par un ordinateur. Est-ce qu'ils vont même utiliser des stylos à un moment donné ? Ouais. Est-ce que tout ne va pas se passer sur des interfaces ? C'est ce qu'ils essaient de faire, clairement. Partout. Partout, c'est ce qu'ils essaient de se faire. D'abord en Amérique, mais en Guadeloupe aussi. En Guadeloupe, il y a déjà les écoles qui sont très équipées pour avoir des salles entièrement où les enfants entièrement ont des tablettes, etc. Ils ont essayé de le faire. Primaires ? Primaires, oui. C'est à partir de ce moment-là. Moi, j'ai dit franchement on dit tout ça, mais on ne sait pas à quel degré vraiment que tout se passe. On ne sait rien, en fait. C'est avant... C'est à nous de nous informer. C'est l'objectif ce soir. C'est justement de s'informer pour s'y préparer le plus, le voir venir. On doit faire preuve d'humilité en se disant effectivement qu'on ne sait rien pour toujours apprendre. Il ne faut pas s'arrêter sur nos acquis et nous dire qu'il n'y a rien qui se développe, qu'il n'y a rien qui se fait et je sais déjà tout. Effectivement, il y en a beaucoup qui seront choqués parce que ce qu'on montre et ce dont on parle, c'est réel. Pour l'inconscient collectif, ça reste encore dans le domaine du film. Exactement. Un jour, on sera devant l'écran, on se dira oui, je sais ce que je fais devant Facebook. Alors que non. Mais c'est-à-dire, en fait, qu'on n'a même pas cette impression-là parce qu'on est en transition discrète. C'est-à-dire, petit à petit, on nous rajoute des choses ou des objets électroniques qu'on porte petit à petit sur nous, toujours sans fil à dernière génération, à dernière génération, et on est toujours en train, le fait de la répétition, en train de se mettre à jour, que ce soit par nos appareils, que ce soit par nos appareils ou par nos... Les appareils se mettent à jour, mais aussi, il faut mettre à jour au niveau de la dernière version. Donc, il faut acheter le truc et souvent, il y a une fonctionnalité en plus qui fait qu'on se déshumanise petit à petit à partir des équipements auxquels... C'est un processus aussi qui te fait comprendre que vu qu'il faut te mettre à jour, s'il faut mettre à jour quelque chose, c'est qu'il y a aussi autre part, quelque chose qui devient obsolète. Du coup, se mettre à jour devient du coup une question de survie, entre guillemets, à ce niveau-là, parce que si on ne le fait pas, la conséquence sera qu'on ne pourra plus interagir avec le nouveau monde. mais là, ça part un peu... Ça devient... Ça part un peu loin, mais juste pour faire l'analogie, si vous avez un appareil un peu trop ancien, il ne pourra plus fonctionner avec le système de maintenant. Car le système de maintenant est trop perfectionné et du coup, il ne connaît plus du tout ça. Et bien, c'est... C'est une forme pour forcer les gens à passer à autre chose. C'est ça. C'est l'obsolescence programmée. On s'est forcés, mais en même temps, c'est devenu... C'est devenu commun. C'est devenu pratiquement... C'est un réflexe, du coup, c'est devenu un automatisme, quand même. C'est de la logique, maintenant, pour nous, qu'il faut mettre à jour. Après, il y a des moments où c'est vraiment poussé. Par exemple, à un moment, j'avais eu un iPhone, mais c'était un ancien iPhone, iPhone 4, il y a longtemps. Ouais, tu as devenu un iPhone 4. Et ça t'oblige... C'est-à-dire que, WhatsApp, je ne pouvais pas aller sur WhatsApp parce que je ne pouvais pas installer la dernière mise à jour. Et je ne pouvais ni envoyer de message, ni appeler personne. Et le fait que je n'ai pas WhatsApp, on ne pouvait pas m'envoyer les devoirs, on ne pouvait pas m'envoyer les documents, on ne pouvait pas me joindre. Pour eux, je n'avais pas WhatsApp, je n'existais plus. Transition discrète. Voilà. Qui fait que, résultat, j'ai dû aller chercher un autre téléphone, j'ai dû aller chercher un autre téléphone pour qu'on puisse me joindre. Alors que mon téléphone était très bien. Je pouvais aller sur Internet, je pouvais appeler, je pouvais faire tout. Mais vu que je n'avais pas WhatsApp, du coup, c'est toi qui deviens obsolète. On nous retire le confort qu'on nous a apporté à travers toutes ces choses. Un confort qui devient du coup standard. Et à travers cette partie obsolète, on essaye du coup de plus en plus de repousser cet événement par la mise à jour quotidienne, quotidienne, quotidienne. Et du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit, le matraquage, c'est devenu un réflexe. Et ça va tendre vers un réflexe de survie à travers le transhumanisme. Quelque part. Si je veux survivre, il faut que je me connecte. C'est ça. Il faut que je me développe visuellement avec nos nouveaux appareils. Donc on va tous glisser par là. En gros, si mes appareils sont obsolètes, je deviens obsolète. Dans la dérive complète, si je ne suis pas les réseaux, si je ne suis pas la même mode, je suis obsolète, les gens avancent sur moi, je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi, je suis dépassé, je ne peux plus faire mon boulot, je ne peux plus aller à l'école. Beaucoup de choses comme ça. C'est la vie. Mais dans ces cas-là, il faut faire quoi ? Rester obsolète et survivre de cette manière ou avancer dans ce chemin, dans cette vision des choses. L'argument qu'on te met en te disant tu es trop dépassé, les autres pays vont te dépasser, il faut passer à autre chose. Justement, face à cette vision du monde, la plus grande distance, on se tourne vers la religion pour acquérir des valeurs que tout le monde admet en général et qui sont bonnes et saines, en tant que guillemets, du coup, en tout cas, qui va s'éloigner des dérives de la société. Et la grande question du coup, sur notre thème du transhumanisme, a-t-on vraiment encore besoin de croire en Dieu si dans un monde totalement dominé par la science ? Et sur cette question... De toute façon, on a déjà remplacé les dieux par les scientifiques à un moment donné. Et là, on va tous en ambas, c'est a priori de tous devenir des dieux. Parce que c'est le travail qui est en compte. Et le mot de la fin pour Thomas, le mot de la fin Jordan, et après je vous promets. Je voulais dire juste une dernière. C'est vrai que les scientifiques de nos jours sont devenus ceux qui connaissent tous. Mais honnêtement, quand le Covid venait de sortir, qu'est-ce qu'on nous avait dit par rapport au masque qui se rappelle ? Que c'était inutile. Ça ne sert à rien. Mais maintenant, regarde qui porte... Nous portons tous les masques. Et vous savez une chose, nous, quand nous avons un peu la mentalité d'un mouton, et vous savez quoi ? En fait, nous, on s'arrange nous-mêmes quoi. C'est-à-dire que quand quelqu'un sort, ce n'est pas le but du... Comment s'appelle ça ? Celui-là qui tient les moutons ? Le berger ? Le berger ? Ce n'est pas le but du berger là. Il cherche le mouton. Nous, on va le chercher. C'est les moutons qui vont ramener les autres moutons dedans. C'est-à-dire que si tu fais une erreur, c'est tes proches qui te disent « Hey, reviens ! » ce n'est pas vraiment toutes les choses. Et on devrait se questionner. On devrait vraiment se questionner surtout et savoir à quel degré, qu'est-ce qu'il faut accepter, qu'est-ce qu'il faut rejeter. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir pour parler d'une thématique qui est très délicate. Moi, je suggère effectivement aux téléspectateurs de se pencher sur ces questions franchement ce qu'on traite avec l'association WeBash. Intéressez-vous à ça parce qu'en fait, c'est l'avenir en fait. On essaie juste de vous faire avoir pas une longueur d'avance mais juste de rattraper le retard qu'on a cumulé et qu'on soit au courant un peu de ce qui se passe et de comment on va être régi sur cette planète parce qu'il se passe des choses quand même extraordinaires. Merci encore. J'espère qu'on se revoit la semaine prochaine sur une nouvelle thématique et la tranche info, elle, elle revient demain à 18h30. Des bisous, des bisous. On se retrouve demain. Ciao.